Je suis heureux d'être là à l'ouverture, c'est la Pull Out Fair, c'est une manifestation internationale. Nous savons comment l'art peut tisser les liens, comment l'art peut réunir les hommes, quelle que soit leur nationalité, leurs origines, leurs couleurs de peau. En ce moment, en s'étant trouble et troublé, je suis heureux de faire cette ouverture aux côtés de mon ami Patricia Lolia, qui est une artiste autodidacte, qui ne cesse de nous impressionner en revalorisant les objets qu'on trouve sur des plages, auxquels elle donne une seconde vie. Ce que certains pourraient considérer comme des déchets, pour elle, c'est un matériau. On dit que c'est des matériaux de seconde main, mais ce n'est pas ça pour moi, c'est des matériaux de recyclage. Elle donne une double vie à des matériaux et je trouve ça formidable. L'art a vraiment un pouvoir de créativité, de pacification, de lien social. C'est parfait, c'est magnifique. Bonjour, je suis Patricia Lolia, heureuse de participer à la Poulard Fer de cette année. C'est ma deuxième participation. La première remonte à 2019. Je suis une artiste autodidacte. Je travaille à partir des éléments de la nature, notamment le bois flotté. Et depuis deux ans, ce sont les matériaux de récupération. Donc vous voyez, ce sont des planches de coffrage que je récupère sur les chantiers. Et je réalise des personnages mystiques ou mythiques, des personnages réels ou fictifs, mais issus de notre culture guadeloupéenne. Alors bon, c'est mon concept aussi. Ce sont les humains animaux. Donc ce sont mi-hommes, mi-animals. Mais en fait, ce sont les deux faces de l'homme, tout simplement, parce que c'est le questionnement. C'est le questionnement sur l'homme et plus généralement sur l'humanité. Alors je suis Patricia Lolia. Il y a mon Instagram. C'est Patricia Lolia, tout simplement, ou mon portable 99 78 36. Et je suis sur la Poulard Fer au stand A9 jusqu'à dimanche. Mais c'est un salon magnifique. Il faut vraiment venir le visiter. D'autant plus que cette année, il y a énormément d'artistes guadeloupéens. Alors c'est un salon ouvert, bien sûr, aux artistes d'ici et d'ailleurs. Mais cette année, il y a une majorité de guadeloupéens. Et beaucoup de jeunes artistes. Nous avons d'Ilienium qui a 18 ans. Et des jeunes aussi qui travaillent depuis peu. Absolument. C'est une occasion formidable. Puisque Pointe-à-Pitre, c'est une ville d'aride histoire. Donc quelle autre ville de la Guadeloupe pourrait mieux que Pointe-à-Pitre recevoir une Poulard Fer internationale ? Et l'expression que je cherchais tout à l'heure, c'était matière première secondaire. Elle donne aux matériaux de récupération une seconde vie. J'ai trouvé l'expression. Ce sont des matières premières secondaires. Alors Pointe-à-Pitre, dirigée par un maire écologiste, se réjouit aussi que des artistes viennent ici nous porter des messages pour montrer la valeur des objets. J'ai rencontré une artiste tout à l'heure qui se fait fort de récupérer toutes les canettes que nous jetons à l'occasion du carnaval. Elle en fait des bijoux, elle en fait des pièces de maîtresse dans des constructions. C'est vraiment magnifique. Et on se dit qu'à travers l'art, ça montre aux hommes que nous passons sur des choses auxquelles nous ne donnons pas de l'importance. Mais l'artiste a un regard qui fait voir des choses inertes comme vivantes. Le regard de Patricia Loliard est plus pointu que celui de Monsieur Tout-le-Monde parce que là où je vois un bout de planche, elles voient un magnifique tableau. Moi, je trouve ça magnifique. Vraiment. De rien.